Et bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokémon dans le mystère explorateur du ciel. Aujourd'hui on va continuer nos recherches sur les terres illusoires, c'est parti ! Hum, donc en bref, le mystère des terres illusoires reste intact, mais il faut persévérer. Poursuivons l'enquête, allez tout le monde ! Où est-ce qu'on va notre enquête venue aujourd'hui ? Hier nous avons déjà rendu visite à Charter, mais on n'a aucune piste ! Pokémon détecté, Pokémon détecté ! Identification de l'empreinte, identification de l'empreinte ! L'empreinte appartient à... Charter de l'Ancienbourg. L'empreinte appartient à Charter du Faux-Sienbourg. Charter est ici ? Je mélangeais un peu toutes les voix là comme un coup, désolé ! Enfin, je vous trouve... Faire des grimpettes jusqu'à la guille, c'est plus de mon âge ! Qu'est-ce qui t'amène ici Charter ? Est-ce que tu te serais souligné de quelque chose par hasard ? En effet, mais c'est juste un détail infime à vrai dire. Hier, j'ai longtemps contemplé les eaux de la source chaude, jusqu'à ce qu'enfin le souvenir me revienne. Mais... ce n'est pas vraiment grand-chose, je me demande même si ça vaut la peine que je vous le dise. Ne t'inquiète pas, la moindre des informations peut nous aider, la moindre ! Allez, dis-nous, dis-nous s'il te plaît ! Hier, quand nous avons parlé d'accéder au terci du soir, je vous ai dit qu'il faudrait une preuve de vos aptitudes. Je me suis souvenu de quelque chose au sujet de ces preuves. Sur la preuve, est gravé un symbole. Un symbole ? Et dis donc, quel est ce genre de symbole ? Euh... comment le décrire ? Ce n'est pas facile à décrire. Je peux vous dire que c'est un symbole assez bizarre et compliqué. Un symbole étrange, comme on en voit rarement. Un symbole qu'on ne voit pas souvent. C'est posté. Alors moi, je n'en sais rien du tout, hein. Mais... plus on réfléchit à ce genre de choses, moins on a de chances de le retrouver. Hum... qu'est-ce que ça pourrait bien être ? Un symbole comme on en voit rarement. A quoi pourrait bien ressembler... Un symbole qu'on voit rarement. Un symbole particulier. Mais... Un symbole particulier ! Un symbole particulier ! Je me souviens. J'y suis ! Le fragment de relique ! Un symbole particulier gravé dessus ! Hum... qu'est-ce qu'il y a, Franck ? Symbole de relique ! Un fragment de relique ! Blablabla ! Quoi ? Mon fragment de relique ? Oh ! C'est vrai ! Ce symbole-là ! S'il te plaît, tu peux jeter un coup d'œil à ça ? Oh ! C'est... C'est bien ça ! C'est un symbole identique à celui-ci ! Quoi ? Où... Où as-tu trouvé ça ? Euh... Je ne me rappelle plus trop. Je l'ai juste ramassé quelque part. Yuppi ! C'est fabuleux ! Puisque Estelle en a possession de ça, est-ce que ça veut dire qu'Estelle est apte à se rendre sur le terrain de l'usoire ? Ça, je n'en ai aucune idée. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Pour accéder au terrain de l'usoire, il faut absolument voir cette preuve. Mais ça ne signifie pas forcément que le porteur de la preuve a des aptitudes requises pour être élu. Peut-être que cette preuve n'est qu'une clé qui ouvre l'accès au terrain de l'usoire. Et bien... c'est le symbole qui doit être identique à celui gravé sur la preuve. Rien ne prouve que le fragment de relique soit lié au terrain de l'usoire. Oh, pourtant, ce symbole est bien lié à la terre de l'usoire, ça ne fait aucun doute. C'est déjà bien de savoir ça. Je suppose que oui. Attendez un peu. Vous êtes conscient que les terres de l'usoire ne sont qu'une légende, n'est-ce pas ? Vous n'essayez pas vraiment de trouver les terres de l'usoire. Si, c'est précisément ce que nous faisons. Diantre ! Quelle surprise ! Biaco, ce symbole, vous l'avons déjà vu quelque part, n'est-ce pas ? Voilà ? Oui. Dans la crique du nord-ouest, à l'intérieur de la caverne saline. Mais maître, cet endroit... Oui, je sais. C'est là que se trouvait cet infâme scélérat. Un infâme... Un scélérat ? S'il vous plaît, écoutez-moi tous. J'ai déjà vu ce symbole, au très-fond de la caverne saline. Je pense qu'on en saura plus si on emporte le fragment de relique là-bas. Cependant, il reste un problème. Un ignoble créature se tapit dans l'ombre de ce donjon. Edelon, on ne va pas se laisser intimider pour autant. On est des explorateurs, oui ou non ? Où les cœurs, les amis ? Merci, tout le monde. Mais préparez-vous bien aujourd'hui. Cet endroit est dangereux. Nous partirons pour la caverne saline demain. Ouah ! Oh, ça alors ! Je croyais que les terres illusoires n'étaient que rien de plus qu'une légende. Un vieil essaie triquer ma façon de voir les choses. C'est très triste. Ça me rappelle ma jeunesse à l'époque où je rêvais d'une grande aventure épique. Faites revivre mes rêves d'antan. Redoubler fort ! Oui, tu peux compter sur nous. Merci, chatard. De rien ! Très bien, tout le monde. Profitez du reste de la journée pour vous préparer. Rompez ! Comment on va se préparer partout ? Trop cool ! Ça va être hallucinant ! Pijako. Pijako. Demain, tu es deux gardes de la guilde. Mais, maître ! Excusez, mon outreuse couïdance, mais... Laissez-moi venir à la caméra de Saline, je vous en prie. Non. Jamais plus que je ne te laisserai affronter un tel danger. Mais, c'est précisément pour ça ! C'est précisément pour ça que je dois venir ! S'il vous plaît, emmenez-moi à la caméra de Saline, avec vous. D'accord. Alors, je veux que tu accompagnes l'équipe Lys. Quitte l'équipe de Franck jusqu'à l'endroit où nous avons vu cet étrange symbole. Ne sois plus aidant. Merci. Je ne vous le décevrai pas. Autre chose. J'ai quelque chose à faire. Je dois quitter la guilde. Prends les commandes jusqu'à... pendant mon absence. Vos désirs sont des ordres. Voilà. Demain, je vous accompagnerai le fossilement. Nous serons trois. C'est pourquoi vous ne pourrez pas emmener des membres de l'équipe Lys n'appartenant pas à la guilde. Il y a un infime bandit qui s'appuie au fond de la caméra de Saline. Restez sur Oga. Et ne faites rien qu'à ralentir sur la progression. Ah, c'est noté. Franck, on devrait aller se préparer. Allons à boire trésor. Allons à boire trésor. Ah, retrouvez ces jeunes années. Si c'était plus jeune, je m'accepterais sûrement à la quête d'étards illusoires. Bof, bof, bof. Bouton Poufleur. Qui va là ? C'est la voix que j'ai donnée. Oh merde ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous voulez ? Non, non, non. On est l'équipe Kran. Ah, ah, ah. Alors, c'est qu'on parle avec la guilde qu'on nous ouvre, regarde. Bof, bof. Je t'ai entendu parler d'un truc qui avait l'air marrant. Un truc à propos des fiers illusoires, regarde. Je... J'étais juste... Hein ? Il y a quelqu'un qui arrive. Bof, bof. Des croutons de la guilde. Pierre. Et si on allait poursuivre cette petite gosserie à l'abri des regards indistrés ? Viens, clac, clac, clac. Euh... Alors, tableau de mission. On va prendre des missions, cette fois-ci. Où est-ce qu'il y aurait des missions ? Je veux prendre la côte escarpée. Est-ce que j'ai une autre mission de la côte escarpée ici ou pas ? Ouais. Livreté des graines. Je dois en avoir. Et trouvez-moi un trésor. C'est parfait. C'est parfait. La côte escarpée. C'est là où il y a... Des mini-dracos. Si je peux avoir le mini-dracos pour Alexis, ce serait pas fin. Mais vraiment parfait, parfait, quoi. On dépose Matteo et Roman. Et on n'y va que tous les deux pour le moment. Et si je peux trouver un mini-dracos, ça serait hyper bon. Bon. On va utiliser la gelée du jour. Moi. Hop là. Ça, c'est fait. Peut-être que Maniazone veut nous donner un truc pour la côte escarpée. Ce serait peut-être bon. À la casa... Au mont RIC. Non. Et... Et... Je vais sauvegarder histoire de ne pas perdre. Et merde. Je peux pas retourner sauvegarder. Je vais sauvegarder juste sur le truc. J'ai pas envie de perdre tout ce qu'on a fait là. Je vais sauvegarder sur l'émulateur. Voilà. Je vais sauvegarder sur l'émulateur. Comme ça, c'est fait. J'ai combien de fric sur moi ? Non, c'est bon. Il n'y a pas grand-chose à déposer. Au niveau des ventes... Et des achats, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des gelées. Mais c'est bon. Et au niveau des ventes... Je vais te vendre ça... 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 Et c'est tout. Et bah tiens. Avec ça, je vais t'acheter... Une gelée... Une gelée jougue, tiens. Hop. Et toi, qu'est-ce que t'as ? Lance-flamme... Psycho... Psycho... Lance-flamme... Psycho... Oh la vache. Ce serait tellement beau. Je me demande si Masco est revenu. Allons-y. Ah. Il y a une lettre. Masco doit être passé. Masco n'est pas là. Oh, regarde là. Il y a un morceau de papier. Il y a quelque chose d'écrit. Ce sont des rudes empreintes. C'est une lettre de Masco. Ce doit être un message, pardon. Je vais le lire. Franck, Estelle. Comment ça va vous autres ? Où en sont vos recherches solitaires et joueurs ? Tout va bien de mon côté. J'ai déjà récupéré trois rouages du temps. Il n'en reste plus que deux à trouver. Je vous rejoindrai dès que je les aurai tous les cinq. Le plan fonctionne parfaitement. Griffadé et ses amis ont compris la situation. Et m'ont apporté leur entière coopération. Griffadé m'a même dit que les membres de votre guildes les avaient avertis le bienvenu. Merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur de savoir qu'on n'est plus du Pokémon croire. Cependant, je vais continuer à me tenir à l'écart de vos trésors et de la guilde. D'abord parce que je ne suis pas certain que les Pokémon de ce monde aient totalement confiance en moi. Mais il y a autre chose qui me tracasse encore plus. Doctunoir est susceptible de revenir du futur à n'importe quel moment. Doctunoir ? Réflexion faite. Doctunoir n'a pas réussi à se débarrasser de nous dans le futur. Ce serait donc logique qu'il revienne dans notre monde pour finir le boulot. Bon, je continue. Puisque Noctunoir va sûrement revenir, on ferait mieux de garder profil bas. Raison de plus pour que je garde des inexistences avec Bourd Trésor et la guilde, je vous attendrai plutôt à la falaisse charpée d'eau ou sur la plage. Si jamais on ne se retrouve, on pourrait échanger des informations plus précises. Bonne chance à vous. Ensemble, on en peut faire la paraisie de la planète. Masco. Bon, on dirait que Masco ne chôme pas. On ferait mieux de tenir notre pommesse, nous aussi. Après ce qu'il a dit dans sa lettre, Masco nous attendra ici ou sur la plage. Peut-être qu'on verra sur la plage si on y va. Passons par la plage en retournant à la guilde. Je me demande si je ne vais pas faire expertiser tous les coffres. Oh non, je le ferai plus tard. À force d'expertiser... Hop, je dépose un peu le fric. Je ne l'ai pas énormément, mais je dépose quand même. Et je vais faire une... Non, je vais sauvegarder... Enfin, je vais prendre la gelée que j'ai achetée. Je la donne à Estelle. Et ensuite, je sauvegarderai pour faire une bonne sauvegarde. Une véritable sauvegarde. Ah oui, je leur ai pas redonné les objets en plus. Ruban force plus pour Estelle. Et ruban azur. Attendez, j'ai envie de voir mes stats sans ruban azur. 66, 71, 75, 72. Ok. 66, 71, 75, 72. Et maintenant... 67, 72, 72... Ouais, ça augmente de 1, quoi, tout. Estelle... Ouais, elle est assez faible par rapport à moi. Même si elle fait assez mal, hein. Vraiment. Vraiment. Allez, faisons une véritable sauvegarde. C'est fait. Maintenant, on va sur la plage. Alors, vous allez sur la plage ? Eh bah... Un bon truc, ça vous dirait ? De plus tard, il y a des bouteilles qui s'échouent sur la plage. On dirait qu'il y a quelque chose d'intérieur dans cette bouteille. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller chercher des bouteilles sur la plage. Des bouteilles qui s'échouent sur la plage ? Des bouteilles avec quelque chose d'intérieur ? Intéressant. Et si on allait voir ? On dirait qu'elles n'échouent que de temps en temps. Quand on irait à la plage, on pourrait voir si on trouve une bouteille. L'eau classe. J'espérais tant que Masco serait là. On dirait que ce n'est pas le cas. On parle d'absents. Les crabines ne sont pas là non plus, eux. D'habitude, ils font toujours là le soir pour faire des bulles. J'adore regarder leurs bulles emportées par le vent. Ah, c'est vraiment dommage. Je suis déçu, mais... Regarde, Franck. Le coucher de soleil est magnifique, comme d'habitude. Tu sais... C'était mon rêve de découvrir le secret de mon fragment de relique. Mais je n'aurais jamais deviné qu'il était lié aux terres illusoires. Ça me rappelle... C'est ici que Smogo et son acolyte m'ont volé mon fragment de relique. Je me souviens, j'étais trop effrayé pour aller récupérer toute seule. C'est toi qui m'as redonné le courage à l'époque, Franck. Tu te souviens ? C'est comme ça que nous avons commencé notre aventure. Récupérer mon fragment de relique a été la première aventure de l'équipe Lys. Et voilà qu'on va se servir du même fragment de relique pour atteindre les terres illusoires. C'est étrange quand on y pense. C'est vrai. Mes aventures avec Estelle et notre quête des terres illusoires. Le fragment de relique est à l'origine de tout. Ce super coucher de soleil... Il serait perdu si on empêchait de réaliser la planète. On doit faire quelque chose. On ne doit pas perdre une seconde et notre quête des terres illusoires. On doit se surpasser demain, Franck. C'est bien vrai. On doit donner une meilleure de nous-mêmes. Je dois remplir ma mission dont j'étais chargé avant de perdre la mort. Ma mission avec Massro. Venir en aide aux Pokémon de ce monde du futur. Si Franck, regarde ça. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça peut bien être ? On dirait que c'est en train de nager juste devant le coucher de soleil. Je crois que c'est un Pokémon. Eh bien, c'est bizarre. Le soleil est presque disparu. Retournons vite à la guilde. Attends qu'on n'aura pas de mission aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. J'ai pris la... Il fallait se tromper pour rien. Enfin, il fallait se tromper. Non, les autres, mais... Il y a une bonne raison de l'absence des Krabi. Ils ont pris la fuite, car ils ne leur avaient fait peur. Fuit-chef. Ce vieux roulotte que Charter nous a pas menti, finalement. C'est arrivé qu'on a volé l'autre fois. Je pensais que ça finirait par prendre autant de voleurs. Et alors ? On leur volera de nouveau. D'une façon ou d'une autre. Ça signifie que la découverte de tes usures sera un maître à l'honneur de personne d'autre que nous, l'équipe Krabi... Mou kwopou... « Nos classes, ça faisait longtemps. » « Trop longtemps, gros doudou. Tu as l'air de te porter comme un charme. Comment va Pijako ? » « Bien. Très bien. Ravi de la prendre. Je voulais te remercier. J'apprécie à sa juste valeur la promesse que tu as faite et tenue pendant tout ce temps. Pas de problème. Pas la peine d'en faire tout un plat. Mais si je suis ici aujourd'hui, c'est justement à cause de cette promesse. Nous nous trouvons dans une situation qui ne nous permet plus de tenir parole. Je pense que tu sais pourquoi. Alors s'il te plaît, explique-moi ce symbole étrange. « Que nous avons vu l'autre fois. » « Le bruit que ça saute, c'est l'air. Un pop-up. » « Ah, franchement, Franck. » « Ah, non, 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 non. C'est pour charger un peu la gorge histoire de faire des voies un peu plus spécifiques. » « Comme vous le savez déjà, le maître de la guilde n'est pas encore venu. Cependant, j'ai l'intention de partir pour la caméra de Saline comme prévu. » « Il est parti où le maître de la guilde, en fait. » « Je n'en ai aucune idée. » « Est-ce qu'on veut sortir sans lui ? » « Pas de problème. Il n'y a aucune inquiétude à voir. » « Le maître de la guilde a dû penser qu'on pouvait se débrouiller tout seul pour l'instant. » « C'est pourquoi il n'est pas encore rencontré en réalité. » « En plus, pendant l'absence de notre maître, vous pouvez compter sur moi pour vous guider. » « Euh... Pourquoi ce silence assourdissant ? » « Je... Je n'en crois pas mes oreilles. Vous pensez tous que je ne suis pas à la hauteur. » « Allez, dites-le. Peut-être me jugez-vous. Incompétent, inutile. » « Euh... Non. C'est pas ce que je dirais pour sûr. » « C'est juste que je me sens moins en sécurité en l'absence du maître de la guilde. » « Allez, dites-donc. Vous connaissez le maître. Il est imprévisible. » « Pourtant, dites-donc. Il est toujours là quand on a besoin de lui. » « Mais pour l'instant, il n'est pas à nos côtés, donc... » « Il ne reste plus qu'à prendre sur nous et à respecter sa décision. » « Bien dit. » « Je suis sûr qu'on peut mener la mission à bien pour nous-mêmes. » « Allons-y. Tout seul. » « Bien dit. On ne peut pas se reposer sur le maître tout le temps. » « Oui. » « Voilà un bon état d'esprit. Faisons de notre mieux. » « Pijaco ? » « Voilà le sens du maître. Il y en a qu'un parmi nous qui peut prendre des coraines. » « Et c'est toi, Pijaco. » « Hein ? Qui ? Moi ? » « Bien sûr. Tu l'as dit toi-même. Tu as dit que tout se passerait bien parce que tu es là pour nous guider. » « Sois notre chef. Montre-nous la marche à suivre, Pijaco. » « Qu'est-ce qui t'arrive, Pijaco ? Qu'est-ce que tu es temps pour donner un ensemblement ? » « Je sais, je sais. » « Je me lance. Nous allons partir explorer la caverne saline. » « Ça semble. C'est pas... Surpassons-nous. » « Bon, moi j'aurais pris les missions pour rien. » « Voilà la caverne saline. » « Écoutez-moi bien, vous autres. » « Voici l'entrée de la caverne saline. » « Notre objectif est d'en atteindre le fond. » « C'est là que vous trouverez le même symbole étrange que celui gravé sur le fragment de relique d'Estelle. » « Cependant, c'est là aussi que se cache une horrible ferepouille. » « Une horrible ferepouille ? » « C'est passé. Je me fiche la frousse. » « Et dis donc, Pijaco. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Hier, le maître nous a parlé de ce pokémon sans foinidoie. » « Mais dis donc, Pijaco. » « On dirait que tu en sais autant que lui sur ce donjon. » « Pijaco, se pourrait-il que tu sois venu ici ? » « C'est exact. Je suis déjà venu ici. » « Il y a bien longtemps, le maître et moi-même avons exploré cet endroit ensemble. » « Et c'est tout au fond de cette caverne que nous avons vu ce symbole étrange. » « C'est à ce moment-là que les pokémons très coriaces ont fait leur apparition. » « Euh... Je ne m'en souviens pas du tout. » « Hein ? Tu ne t'en souviens pas ? » « Oui. Bien qu'il m'en coûte de l'admettre, ils nous sont tombés dessus sans cri égard. » « J'ai été mis KO avant d'avoir pu faire quoi que ce soit. » « Quand je suis revenu à moi, le maître était en train de penser mes blessures. » « Mais je ne me souvenais pas comment j'étais arrivé là. » « Alors je ne peux pas vous en dire plus sur ce sujet de nos insaillants. » « Voilà qui nous avance pas beaucoup. » « Et alors ? On ne sait pas à quel genre d'ennemi on a à faire ? » « On aura qu'à avancer prudemment. » « Dis Pijaco, au début tu as parlé d'une oreille de feuille. » « Ensuite tu as dit qu'ils vous avaient attaqué. » « Ils sont plusieurs ? » « Oui, ils sont plusieurs. » « Il y en avait un qui était particulièrement féroce, c'est vrai. » « Mais il n'était pas seul. » « Quand ils nous ont attaqué... » « Oh ça y est, je me souviens. » « Ils nous sont tous tombés dessus d'un seul coup. » « J'ai été emporté par le lot. » « Une sorte de rat de marée. » « Une sorte de rat de marée ? » « Ça veut dire que c'est des capacités de type eau. » « Nous détestons l'eau. » « Nous sommes deux types seuls. » « Nous espérons ne pas être confrontés à des ennemis de cet acabit. » « Ce serait terriblement dangereux de dire les seuls. » « Exact. » « C'est pourquoi nous allons nous repartir pour plusieurs équipes. » « C'est bien ce qu'on va faire pour les propres. » « Et donc, on devrait organiser les équipes en mélangeant les types. » « Vous deux, souvenez-vous de ce que le maître a dit. » « Pour cette expédition, je dois me joindre à l'équipe lisse. » « Par conséquent, vous m'accompagnerez pendant toute la durée de l'exploration. » « Compris ? » « Je compte sur vous pour ne pas me ralentir. » « Et ne vous attendez pas non plus à ce que je fasse tout le travail à votre place. » « À vous de surveiller vos arrières. » « Compris. » « Eh bien, vous autres. » « Partons à la conquête de la caverne Saïne. » « Donnons-nous le maximum. » « Ouah... » « Allons-y. » « J'adore la musique de la caverne Saïne. » « Bouboubou. » « Ou celui... » « Gac gac gac, ça va vouloir des tours. » « On les suit, mais sans ce que l'on voit. » « Et quand le moment reviendra dans un recoin obscur de la caverne, » « on s'emparera des fragments de reliques de Poullier et de Styl. » « Ensuite, on ira à la vitesse de fond de caverne. » « Et alors, à nous la gloire pour vous résolus ce mystère. » C'est un plan parfait. Naturellement, il est de moi. Bref, c'est nous, l'équipe crâne. Nous venirons sur les petits joueurs, hein, 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 mauva, mauva. Ils sont assez chiants, les... Ah, la musique. Je l'adore, la musique de la caverne Seine. Elle est superbe. Elle est magnifique. Autant que les îles célestes... La tour céleste de... Du premier jeu. Ça commence assez mal pour Estelle. Le refrain est pas mal. Elle est magnifique. Ouais, donc, je disais, l'équipe crâne, elle est vraiment conne, mais au point de... Enfin, c'est vraiment des... Le genre de gamin que t'as envie de taper, quoi. C'est le genre de gars qui comprennent pas que... La survie du monde en dépend. Simplement. Du coup, ils vont voler le truc et puis, bah, ils vont se faire remonter les bretelles à vitesse grandir. Je crois qu'en fait, à la place d'un... De le ruban azur, je devrais me mettre le... Le ruban force plus. Pour le moment, je me donne le ruban azur, mais... Dès que je trouve un ruban force plus, je me le mets. Parce que j'ai que des attaques au corps à corps, moi. Donc, de toute façon, ça change pas grand-chose. Au lieu de monter un seul point dans chaque type de capacité, je devrais monter... Genre 5 ou 6 points dans la capacité corps à corps. Réunion Y ? Rayon Y ? Non. Ha 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 ! Ha 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 ! Ok ! Ok ! Ok ! J'ai failli me faire avoir. J'ai failli me faire avoir. Rayon Y, quoi. J'avais jamais vu ça. Saumur. Je vais faire une petite sauvegarde, puis je vous reprends. Je pense qu'on a déjà dépassé les 30 minutes, mais on va essayer d'arriver à la statue de Kangourex en plein milieu. Pour sauvegarder. Et on se dira au revoir juste là. Histoire de faire un truc pile, quoi. Faut vraiment un ruban force plus, moi. Ah, les crabosses commencent à arriver. Donc l'XP va venir. 700. Ouais. Ça change les 300. Vire aux graines. Ça augmente la puissance. Je la mangerai contre le boss. Coligraine et BP-Chain, on s'en fiche. Télé-Grain. Le genre d'objet que j'irai vendre. BP-Chain, je dépêche. Je vais dire BP-Chain, c'est je dépêche. Starry. Un Draco, putain. Plus un Draco mal, quoi. Dommage qu'ils ne peuvent pas venir. Ça va être un ruban force plus, j'aurais été content. Nous voilà un truc de Kangorix. Ça fait déjà un moment qu'on avance. Et puis Jaco, est-ce qu'on arrive à un endroit où tu as vu le symbole ? Oui, on y est presque. Il n'est plus très loin. Cependant, comme je vous l'ai dit, à chaque pas que nous nous rapprochons du repère de ces signables Pokémon. Oui, restons sur nos gardes. Enfin, on y est presque. Courage, Franck. Oh oui ! Oups, excusez-moi. Hé ! Bon, Franck, ça vous avez un peu à y prendre de mon viette. Oh, vous êtes chez les marbles équipes, non ? C'est ça, les fragments de reliques. C'est... Donne-nous, je vais le garder. Deuxième fois qu'on vous explique. Faut mettre le temps à comprendre tout ça. Attendez, attendez. Vous, je vous prie. J'ai peur de ne pas bien saisir ce qui se passe ici. Qu'est-ce que vous faites là pour commencer ? On ne vous a pas revu depuis votre soudaine disparition pendant l'expédition. Je me suis fait un sang d'encre pour vous. Du mauvais sang, hein ? Voilà, Guilde. Vous n'êtes qu'une bande de cornichons crédulés demandés à vous faire plumer. Quoi ? Quoi ? Vous êtes bien grosses, il y a tout à coup. Pichaco. Ils sont toujours moqués de la guilde. Ce sont des méchants Pokémon. L'équipe crâne n'est qu'une bande de canailles. Hein ? Comment ça ? Est-ce que c'est vrai ? Bon, 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 ouais. C'est incroyable que... C'est incroyable que vous êtes naïf pour avoir vu que des feux pendant tout ce temps. C'est incroyable que je m'enseigne de ce que vous vous appermiez pour vous re-faire. C'est une nouvelle innulose, nan nan nan. C'est vrai, les amis pokémons dont il nous a parlé ne doivent plus être loin. Il faut encore qu'on reprenne mon fragment de relé camouflaire. Il faut faire vite. Hop, je sauvegarde, et du coup les amis, je vous dis à tous ciao à plus, et on se retrouve au prochain épisode pour aller voir comment Pijako remonte les bretelles à ses 3 Zuluberlus. Allez, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501